Bonjour, je m'appelle Elie. Aujourd'hui, je vais vous parler de pop-up. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un pop-up ? Un pop-up, en fait, va vous permettre, par exemple, d'inciter les gens à s'inscrire sur votre formulaire quand ils vont donc quitter votre site internet ou quand ils arrivent directement sur votre site internet. Ou encore, si vous créez un formulaire, au lieu de le mettre sur une page, vous pouvez le mettre également sur votre pop-up. Si vous voulez faire une publicité, genre vous voulez informer des gens sur votre site, comme quoi vous avez des offres spéciales, vous pouvez également le mettre sur votre pop-up. Pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple ? On va créer un pop-up. En exemple, on va créer un autre pop-up. On va l'appeler pop-up site web. On en résiste. Voici notre pop-up site web. Et on clique sur le modifié. Donc, la création se fait comme si on crée une page. Pour cela, on va cliquer sur ajouter. On clique sur le panneau. On va rajouter un panneau vierge. Et ici, on a un panneau vierge. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup ? On peut rajouter une photo, par exemple. On va créer un pop-up pour annoncer une offre, par exemple. D'accord ? Donc, on va dessus. On va aller chercher une photo qui peut illustrer notre offre. Donc, on va ajouter éléments. On va aller chercher une image. L'image, elle est là. On pensait là, par exemple. Et on lui donne... Bon, on n'a pas... Désolé. Je n'ai pas pris la bonne. Parce que je voulais une image plutôt horizontale. Horizontale. C'est là. Ok. C'est bon. On va aller changer l'image. On change l'image. On y va. Et, par exemple, généraux, on change l'image. On va prendre ça, par exemple. On va changer le test. Ce test, c'est dupliqué. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ok. C'est bon. On retourne dessus. Par exemple, là. Profitez. Profitez de notre offre épilation complète. Complète. Ok. Par exemple. On peut changer le fond. Je vais allondir un peu. Allondir un peu. Je vais descendre celui-là. On peut changer le fond. Désolé. Descends. Background. Setting. Au lieu que ce soit gris, on va mettre du blanc. Comme ça, tout est blanc. Et, on peut agrandir la photo si on veut. Étant donné que tout est blanc maintenant. On a agrandir la photo. D'accord. On ramène. On peut ramener un peu. On peut raconter un peu ce qui va se passer. Si on veut. On va justifier. Mais, pas trop de tests. Sinon, les gens ne vont pas passer le temps à lire. À lire. Il y a trop de tests sur notre pop-up. Donc, juste quelques mots pour qu'ils sachent ce qui va se passer. On va rajouter un bouton. Par exemple. Là, on va rajouter un bouton. Ok. On va rajouter le bouton. On retourne dessus. On va chercher le bouton. Et, par exemple, là, on va mettre ça. Ok. On va dire. On va changer le. Ok. On descend. On change le titre. Profitez de cette offre. Profitez. De ce offre. Profitez. C'est avec un seul. Où. On peut. Ok. On fait comme ça. On peut augmenter la taille. Ok. Tac. On laisse comme ça. On enregistre. Ok. Donc, ça, on a créé notre pop-up. On a fini de créer notre pop-up, par exemple. On peut aller regarder. On peut regarder d'autres choses. Sur le. Sur la bannière. On va voir si on peut rendre. Donc, là, on a rendu blanc. Autre chose qu'on peut faire. Par exemple. On peut dire. Tiens. On veut juste que l'intérieur de la bannière soit blanche. Et que tout le pour-tour soit transparent. On ne veut pas que qu'il y ait un fond blanc sur le pour-tour. Donc, on ne le voit pas, nous. Mais quand on va faire. Ok. Donc, on laisse ça comme ceci. On va aussi sur le bannière. Et on sort transparent. Ok. Et on enregistre. Ok. C'est parti. Enregistrer. Donc, on va dire. Par exemple. On va aller sur le site. On va dire. On peut. On peut définir. Il y a différentes façons de définir un pop-up. Si on site. On peut. Par exemple. Dire. Renvoyer. Depuis un bouton. Comme on l'a fait précédemment. Avec un bouton. On peut le faire. En disant. Par exemple. En définissant des paramètres. Sur. Sur le site. Directement. Sur les paramètres de la page. En disant. Que. Bon. Voilà. Il y aura un pop-up sur toi. Et le pop-up. C'est. Pop-up site web. Ok. Et. Et que. Quand. Quand les gens vont arriver. D'accord. Systématiquement. Tu. 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 Tu déclenches. Par exemple. D'accord. Donc. On définit que. Ca va se déclencher. Systématiquement. Ou. On peut. On peut mettre. Au bout de. Au bout de quelques secondes. Par exemple. D'accord. Au bout de. On peut définir. Le nombre de secondes. Le nombre de minutes. Auquel. On veut. On veut que. Le pop-up. Se déclenche. Sur la page. Par exemple. Ou. On peut dire. Quand les gens. Veule. Quitter la page. On veut. que tu te déclenche pendant ce moment là et on peut choisir ou quand les gens sont en train de défiler la page en ce moment la déclenche soit il ya différentes et à il ya il ya dit il ya dit il ya différentes il ya différentes façons de faire apparaître le peuple ok une fois que c'est fait on va aller par exemple là et on va aller faire le test on va republier tout ça pour que ça le prenne en compte et on va on va aller sur la page aller sur le site et là on avait dit que c'est quand on veut quitter la page que le peuple doit ce que le peuple doit se déclencher donc pour cela il faut que je sorte du du mode plein écran et par exemple si je veux quitter la page du coup le peuple apparaît comme on l'avait défini donc j'espère que cette vidéo vous a vous a plu que ça vous a que ça vous intéresse d'un enfant de plus donc nous avons créé une formation spéciale pour ça pour montrer comment ce que vous utilisez la plateforme budurale pour développer votre business donc cette formation est gratuite pour participer à cette formation tout ce qu'il vous faut c'est de cliquer sur le bouton ok pour également liker cette vidéo et puis la partager et on se retrouve dans la formation